mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses bonjour bienvenue sur my fishing 80 bon bah c'est yann bon vous avez vu on est au bord de l'eau donc là je vais essayer de faire du fish on est au bord du canal de la somme c'est un environnement magnifique voilà ici c'est hyper sauvage voilà je cherchais un spot bien à l'abri voilà je voulais être tranquille voilà je crois que je vais être bien tranquille j'espère juste que les poissons vont m'embêter un peu avant qu'on commence mais un grand merci aux fidèles abonnés ouais franchement merci un bon vous avez vu je réponds à tout le monde et merci aux clients oui on assure vous inquiétez pas c'est juste que voilà parfois on a le boulot en plus donc les livraisons c'est à peu près une dizaine de jours à partir du moment où vous avez payé ça va être une pêche au cou et là il ya du courant donc on va voir si les poissons sont décidés allez on y va ça c'est mon amorce je vais appeler amorce 4 4 c'est ma recette maintenant vous l'avez ouais ça ça sent bon je pense que là les gardons vont être contents et même les brems j'espère on verra bien on va essayer de faire venir les gros poissons bon j'y vais doucement parce que j'ai un fond de sac qui vient du congèle que je vais rajouter par contre là je vais teinter foncé parce qu'il ya du courant je vais mettre de la terre et bon j'espère que j'aurai pas trop de brochet sur le coup moi pour teinter noir je prends pas la tête un colorant à béton j'achète ça au magasin de bricolage et du colorant béton noir allez j'en mets deux cuillères à soupe voilà j'ai pas encore mouillé mais ça couleur bien bon alors là je vais rajouter l'amorce qui vient du congèle elle est déjà mouillé donc là je vais pas mouiller fort je vais mettre une demi coupelle d'eau par contre je vais assaisonner parce que j'y crois allez je mets six pipettes triple x boost 6000 plus premium ça ça marche bien ça si vous suivez mes vidéos vous savez ce que c'est allez on assaisonne ah ah le retour du boost atomique bah ouais j'en ai refait ça moi j'y crois donc j'en mets ouah ça ça sent trop bon là je suis sur un secteur hyper sauvage je vais essayer de marquer mon coup voilà on verra bien allez j'en mets deux poignées à l'amorce du congèle et après on va mettre la terre ouais là c'est bon allez on va rajouter la terre allez de la terre de chez moi de la terre de somme voilà le fiche ça va lui rappeler des souvenirs et voilà j'en mets trois kilos l'amorce elle est bonne on va rajouter les aiches j'ai pas de fouillis ce sera un pinky noyé et puis un stico noyé et des bons pinky noyés de chez cyril tout pêche 80 alors là le fiche il va sauter dans le seau je mets la dose je suis tout seul allez c'est de faire venir les brems voilà il n'y a plus qu'à brasser mais en faire les boules ça sent le fiche quand j'espère moi j'y crois toujours je suis jamais venu un nouveau spot voilà je prépare mes boules ouais petite astuce pour avoir des belles boules moi je me mouille les mains on va être sur la taille orange la taille d'une orange je vais faire six boules pour commencer ouais quand on se mouille les mains ça va bien pour faire les boules un fond plat forme de tête de champignon ça ça va faire du fiche comme ça boum ça se pose au fond ça bouge pas ça roule pas sur le fond bon ben c'est parti amorçage le courant se déplace de la gauche vers la droite donc là je mets un mètre à gauche parce que ça court fort bon alors rien tu nous as sorti quoi comme ligne assez un spot que je connais pas du tout c'est hyper sauvage je crains qu'il y ait des branches au fond donc j'ai monté lourd j'ai moi j'ai monté deux kits c'est mon kit coupelle à côté mais c'est pour faire du bedroper là le flotteur le samarien le my fishing 80 voilà c'est nous qui les fabriquons en impression 3d incassable ça ça peut pas péter c'est pas possible voilà donc 5 grammes 40 verre fluo moi j'aime bien c'est bien sexy avec antenne orange comme ça moi je le vois bien et quand il ya une touche en relevé quick tu vois le verre fluo ben il faut ferrer et un fish ma deuxième ligne donc là celle là c'est 14 centièmes corps de ligne bas de ligne 12 centièmes là je suis en flotteur le centre bois voilà c'est notre gamme de flotteurs plat incassable voilà ça comme tous nos flotteurs alors là j'ai pris le 10 grammes et celui là j'ai pris antenne orange et puis je l'ai mis en position vraiment pour freiner fort parce qu'on peut changer la position là c'est pour glisser quand on n'a pas beaucoup de courant et là il ya énormément de courant bon donc là on change l'inclinaison clac voilà ça va freiner fort mais j'arriverai même pas à caler à 10 grammes ça tiendra jamais il ya trop de courant et puis il ya plein d'herbes qui passe tout ça bon on verra comment ça se passe là je suis monté en 18 centièmes bas de ligne 12 centièmes bon j'y retourne j'ai fait trois poissons à trois fois j'ai dû prendre l'épuisé au bout de dix minutes un poisson les rentrer tout de suite sur mon amorçage mon amorce à les bonnes et là je fais les chevennes et quand j'en attrapais des gueules d'amorce rapidement je pense que mon cou va être nettoyé j'espère que vous voyez bien je viens de faire un cheven il est gavé d'amorce et d'astique aux morts à fiches beau gardons ça moi je passe sur les boules je suis derrière les boules allez à fiches je touche en relevant le vert fluo quand ça remonte ça ça pète et beau gardons ça beau fish ça ça y est j'ai beau poisson sont rentrés sur le coup j'ai toute ma réserve d'élastique qui a été tiré à décrocher ça y est j'ai des gros poissons sur le coup j'ai décroché une grosse brème au flutter plot 17 grammes et là j'ai mis le 20 grammes parce que le 17 grammes je le tiens pas je le fais glisser en glissant j'arrive à faire avoir des touches mais même des petits poissons c'est le flotteur le sans terroir il est super sensible il faut que je nourrisse donc c'est parti je veux pas faire de bruit pour pas les effrayer je vais descendre des boîtes j'ai du chenvi du maïs à canard je veux mettre des asticomores je vais tapisser le fond d'appât de toute façon les petits poissons ils sont derrière ils sont deux mètres derrière ça je l'ai déjà présenté le bedropper de chez my fishing c'est nous qui le faisons et ça c'est pas cher là il faut être discret donc je vais remplir des boîtes chenvi maïs boum puis ça on le fait descendre dès que ça tape le fond ça se vide vous êtes nombreux à m'avoir demandé ouais qu'est ce qu'il faut comme matos pour utiliser sans pas déjà ça on a trois tailles bon la plus petite taille ça passe sur une canne à blanc normal après si vous avez un kit coupelle il ya aucun souci un mois j'utilise mon kit coupe elle je vais vous montrer la petite astuce cadeau là voilà j'espère que vous voyez bien ça c'est mon kit coupe elle donc ça c'est l'endroit où je visse ma coupe elle et moi je lui ai mis un bout de tresse avec une perle au bout ça me sert de d'accron j'attache mon bedropper dessus avec du 35 centièmes ça va pas se barrer et après ça c'est bien connu un notamment pour les pêcheurs à la carpe c'est un collier d'électricien voilà comme ça le bedropper on l'accroche comme ça sur le collier puis quand on tourne boum il se décroche ouais c'est simple comme tout il faut les nourrir ces pauvres brènes toutes maigres il faut il faut il Merci. Allez, on fait un tour vers la science des appâts. Je ne sais pas si vous entendez, mais le vent monte. Les asticots maison, ça c'est moi qui l'ai fait. Ça va être du tout. Voilà, j'ai ouvert une boîte de maïs doux. Des asticots de chez Cyril à Toupeche 80. Et puis là, il y a ses rubis. Ça, c'est bon. Et puis là, j'ai des asticots noyés. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? J'ai un peu de terreau de mon composteur. Ça, c'est pareil, c'est moi qui l'ai fait. Vous avez le tuto. Yann, t'as que ça, t'es light. Non, je suis passé chez mon copain Alain. Voilà, j'ai fait un peu de verre de vase. Allez, merci Alain. C'est l'heure de la petite astuce cadeau du jour. Là, je pêche avec mon flotteur, le Samarien. C'est la forme boule. J'ai le plus gros. C'est le 5,40 g. Et je n'arrive pas à glisser. Il y a beaucoup trop de courant. Donc, il y a une technique. Moi, je vais appeler ça le stop and start. C'est-à-dire qu'on pose sa ligne. On bloque. On relâche. On bloque. On relâche. On bloque. Ça fait que votre bas de ligne, il fait ça, comme ça, sur le fond. Oh, et là, les gardons, ça les aguiche. Et boum. Normalement. Allez, on va vérifier ça. Il faut juste rajouter 10 cm de traîne en plus. Ça, votre bas de ligne, il fait yo-yo sur le fond. Bon, ça marche. Ça remplace le fait que là, je ne peux pas glisser. Allez, démonstration. J'ai mis un ostico rubis, là. Chez un tout pêche 80, là. Chez Cyril. Ça, puis c'est un stop and start, là. Bam. Puis, chaussuré. Voilà, je bloque. Et je relâche. Et je rebloque. Et je relâche. Et je rebloque. Et je relâche. Et je t'affiche. Voilà, bon, ça les aguiche bien. Et un fiche. Salut, mes pêcheuses. Salut, mes pêcheuses. Hé, Simone. Hé. Tu sais, Yann, il est parti changer la batterie, là, de la cam. Attends, moi, je vais te l'ouvrir, moi, le coffre-fort, là. Hum, attends, elle est où, la clé, là ? Comment que ça se souffle, ça ? Hum, ça ne doit pas être très sorcier, ça. Hum. Ah. Ah, mais c'est la caverne d'Ali Baba, là-dedans. Ah, 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 ah. Vite, 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 Simone. Je rigole-toi, là. Hé, là, mais vas-y. Hé, c'est la fête, là. Oh, là, là. Mais non, 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 non. Hé, sortez la tête de là. Ah. Sortez la tête de là. Ah, mais vraiment, hein. Hé, vous avez le diable dans le ventre, hein. Bon, vous me faites un coucou, aux abonnés. Coucou, mes pêcheuses. Coucou, mes pêcheuses. À plus. Gardez la pêche. Bon, alors, bien sûr, si vous voulez faire du fiche dans la région d'Amiens, on ne se prend pas la tête, on va chez Cyril. Le magasin, c'est Atoupêche 80. Un magasin à taille humaine. D'ailleurs, vous le savez, maintenant, j'ai fait une vidéo où je présente tout le magasin. Il y en a pour tous les pêcheurs, tous les types de pêche. Et surtout, avec des tarifs très raisonnables. Je vais essayer de vous montrer les conditions dans lesquelles je pêche, là. C'est ça depuis ce matin. Des feuilles mortes qui passent, des algues qui sont décrochées du fond. Deux coups de ligne sur trois, je ramène de l'herbe. Allez, le fiche par ici. Fauter plat, ça marche. Vous connaissez un mec qui aime bien remballer son matos tout trempé ? Ah ben moi, je le connais. C'est Yann. On est encore sous la flotte. Encore une fois, ma tenue de pluie m'a été bien utile. On termine sous la flotte, là. Bon, je remballe, il y a de l'orage. Voilà, j'ai pêché quatre heures et demie. Voilà, j'ai fait une quarantaine de gardons. J'ai fait gardons, des beaux gardons, hein. Plaquettes. Et même des goujons. Voilà. Je décroche une énorme brème. Et puis après, plus rien. Donc je ne sais pas. Mes poissons, ils sont décalés. Ils sont en fin de coulée. Donc je pense qu'il y a des gouros sur le top. Peut-être des carpes. Mais je ne suis pas équipé pour. Bon. On ne saura pas aujourd'hui. Je pense des carpes ou des barbeaux, peut-être. Allez. En tout cas, je me suis bien amusé. Même si je me suis fait rincer. La poids du jour. C'était l'Ostico Rubi. Voilà. De chez Cyril. Regardez ce qui passe. Ça n'arrête pas. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'on se tape depuis ce matin. C'est des algues. Voilà. Tu prends ça dans ta ligne, tu es content. Allez, je vais vous chercher la bourriche. Voilà. Je vais vous les montrer. Je vous les montre entre deux gouttes. Voilà. 4h30 de pêche. Principalement des gardons. Mais il y a du beau gardon. Ouais. Ça, c'est bien vigoureux. Du beau gardon. Ah, j'ai son petit frère, là. Ouais. Ça représente une pêche. Voilà. Il y a une quarantaine de poissons. Je suis content. Il n'y a pas de 10 kilos. Mais bon. Là, c'était un site que je ne connaissais pas. Bon, ben voilà. Mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, c'est fini. Je me suis bien amusé. Même là, si on termine dans des conditions humides. De toute façon, c'est comme ça à chaque fois. Les lignes. J'ai fait du poisson avec mes deux lignes. J'ai essayé des flotteurs plop plus gros. Mais mon élastique, il est peut-être un peu trop souple. Quand je fais, c'est l'élastique qui sort au lieu que ce soit le flotteur. Donc non, ce n'était pas adapté. Là, le 10 grammes à glisser, ça allait bien. Et puis, vous avez vu le petit cadeau bonus là. Le stop and start là. Stop and go, on l'appelle comme on veut. C'est quand il y a trop de courant. On bloque, on relâche, on bloque, on relâche. Le bas de ligne, il fait ça comme ça sur le fond. Un gardon, ça fait des belles touches. Voilà, et boum, il voit votre bas de ligne qui fait ça. Bam, il chope direct. Enfin, voilà. Encore une fois, les flotteurs MyFishing, ça marche bien. Ah, alors ouais, si vous souhaitez me contacter. Alors, j'ai une adresse mail. C'est myfishing80.gmail.com Après, on a un site internet. Vous ne pourrez pas acheter en ligne. On n'est pas encore équipé. Mais je vous mets le lien dans la description. C'est juste un site où on présente nos produits. Après, quand vous voulez passer commande, vous nous envoyez un mail ou vous me contactez par Messenger. Et on se met d'accord. Vous pouvez régler par chèque, par virement, par Paypal. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Eh, mes chers pêcheurs, mes chères pêcheuses, on termine avec cette vue magnifique de cette flotte qui tombe. Je vais encore me faire laver. Bon, et là, il n'y a plus qu'à remballer, il est tout trempé et puis il va mettre à sécher. Gardez la pêche. Amusez-vous bien. Bonne pêche à tous. Et à bientôt. Salut.